Bonjour Nicolas de la chaîne philosophique, alors on parle beaucoup d'un terme, je suis épicurien, l'épicurisme, et bien aujourd'hui justement je vais vous parler de cet auteur, de ce grand philosophe du 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ, donc qui est né en 342 et décédé en 270 avant Jésus-Christ, donc Épicure, donc on met pas mal d'erreurs sur le thème je suis épicurien, c'est pas vraiment ce que l'on dit dans nos sociétés modernes et contemporaines, c'est pas justement ce que visait Épicure. Alors il a créé le jardin d'Épicure par extension, d'où l'épicurisme, alors il a été influencé par Démocrite qui était donc un atomiste, matérialiste, donc ça je l'ai mentionné, donc le courant matérialiste sur des vidéos précédentes, voilà, il a beaucoup aussi intégré les notions d'ataraxie, donc cette tranquillité de l'âme, cette âme sans souffrance, et de l'aponie, comme vous l'avez pu le voir sur d'autres vidéos, donc c'est un cœur non meurtri sans douleur. Voilà, alors un philosophe que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est Lucrèce au premier siècle avant Jésus-Christ, qui était un auteur romain, dans son grand poème des Rerum Natura, de la nature des choses, que je vous ai déjà présenté, que je ne vous représente plus, mais je vous remonte la couverture. Donc il a beaucoup œuvré pour faire perdurer le mouvement épicuriste, il y a quand même trois siècles qu'il y sépare, deux à trois siècles. Donc que prône, on va dire, l'épicurisme, c'est l'absence de douleur, et le but c'est d'arriver au plaisir, donc au bien, au plaisir, et de surcroît au bonheur. Alors ne pas confondre avec le démonisme, qu'on voit chez Spinoza, où on vise à tout prix le bonheur, dans une vie. La pensée épicurienne, ce n'est pas ça. Alors, et on confond aussi hédonisme et épicurisme. Alors c'est Aristide de Cyrene, qui était un contemporain de Socrate, qui a créé l'hédonisme. L'hédonisme, c'est édo-plaisir, donc ces deux courants de pensée se rejoignent, à la différence que l'hédonisme, contrairement aux épicuriens, n'admette que le plaisir en mouvement. Voilà, que le plaisir en mouvement. Voilà. Alors, Épicure, donc, il a été influencé, il a plutôt influencé Ovid, Marc Aurèle, qui est un stoïcien, Erasme, donc là on est plus au Moyen-Âge, 15e siècle, Montaigne, donc, les Essais, Gassendi, Rousseau, Voltaire, donc là on a dans le siècle des Lumières, les rêveries d'un promeneur solitaire, par exemple, David Hume de l'école empiriste, donc, Jeremy Betham et John Stuart Mill, qui sont des 18e siècle, des créateurs de l'utilitarisme, donc on voit que la pensée épicurienne a fait émerger d'autres doctrines, d'autres courants de pensée, d'autres dogmes. Il y a eu, voilà, des paradigmes qui se sont à partir de l'épicurisme. Alors, on confond souvent l'épicurisme, c'est consommer à outrance, c'est justement être dans la frugalité, c'est-à-dire que pour Épicure, il y a la passion ou l'affection, qui surnomme le pathos. Il y a la sensation, c'est lui qui a commencé à intégrer le terme de sensation qui va amener au plaisir, parce que la sensation, on la développe, donc il appelle ça l'impression sensible. Il y a aussi le prolepsis, donc, qui est la pré-notion, donc ce sont les conceptions générales intérieures à l'âme formées à force de répétition, de perception d'un objet sensible. Et il parle d'intuition, donc c'est un des rares auteurs de cette époque qui commence à parler d'intuition, de la réflexion. Il a aussi créé le quadruple remède, donc c'est la doctrine du tétra-pharmacon, donc qui regroupe quatre points essentiels. Pour lui, les dieux ne sont pas à craindre. En second point, la mort n'est pas à craindre, puis on peut atteindre le bonheur et on peut supprimer la douleur. Donc il y a quand même une vision optimiste dans l'œuvre épicurienne. Pour montrer épicure, c'est la seule œuvre qu'on a retrouvée, parce qu'il a écrit beaucoup de choses, mais on a retrouvé lettres à Ménécée, lettres à Pythoclès et lettres à Hérodote. Hérodote était un historien qui a beaucoup écrit sur les auteurs. Donc je peux vous citer quelques citations d'épicure. Donc ces trois textes, il y a un texte sur le bonheur et les deux textes, ils parlent plus du cosmos, donc des lois de l'univers, de l'atome, ce qu'a repris plus tard Lucrèce dans Dererum Natura. Alors il disait, la suprême volupté est la délivrance de tout ce qui fait mal. Partout où il y a volupté, tant qu'à lier, il n'y a ni douleur, ni tristesse. Puis, nulle volupté n'est un mal par elle-même, mais il y a tel objet qui, procurant des plaisirs, procure de plus grandes douleurs. Alors, à méditer, et pour finir avec une dernière, si le plaisir du corps pouvait être sans borne, il faudrait un temps sans borne pour le produire. Voilà. Donc, alors il y a des auteurs, donc après, qui ont beaucoup parlé, donc comme je l'ai mentionné, Cicéron, fin des biens et des mots, qui a beaucoup parlé de l'épicurisme. Il y a Sénèque, lettres à Lucilus, que je vous conseille quand vous commencez la philosophie, donc il y a 29 lettres, où il parle de l'épicurisme et Sénèque, c'est un stoïcien. Et je vous en ai parlé récemment, Pierre Hadot, qu'est-ce que la philosophie antique ? Il explique vraiment très bien qu'est-ce que l'épicurisme. Donc, voilà, je souhaitais finir cette vidéo et vous dire d'être aussi dans l'instant présent, de prendre du plaisir et du plaisir surtout sur les petites choses et les choses subtiles, parce que c'est ça qui amène, pour ma part, au plus grand bonheur. Voilà, c'est souvent les choses insipides, les choses qui n'ont pas de goût, les choses qui sont dans la richesse, où finalement, on prend le moins de plaisir. C'est dans la subtilité des choses où on prend le plus grand plaisir. Voilà, ça c'est un petit message personnel. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas. Merci. Au revoir.